Oui, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis le PDG de Baroque en communication et à cette date du samedi 9 juillet 2022. Je t'en ai dit bonne fête à mes parents et amis musulmans, parce qu'il y en a des parents qui sont musulmans, il y a des parents qui sont musulmans, il y a des amis qui sont musulmans, juste derrière la caméra c'est un musulman, on s'entend très bien. Donc, bonne fête de la Tabaski. En Côte d'Ivoire, je pense bien que c'est la fête. Dans d'autres pays, c'est la fête. Au Sénégal, il y a une minorité qui ont fêté. Donc, je souhaiterais, je souhaite une bonne fête. Donc, nous sommes en train de réaménager. Je suis dans les deux cours de l'Ivoire. Il y a des barouques, nous sommes en train de travailler. D'ici le mardi, nous reprenons nos activités. Et le constat est le faire, nous qui voulons en train de prendre en Afrique. Nous qui voulons en train de faire des conversations sur notre cas, mais ce n'est pas le cas actuellement. En Afrique, on a fait une demande pour réculter le personnel. Et du coup, on a eu 300 personnes qui ont postulé. Ou 6 places, il y a 300 personnes qui ont postulé. Alors, j'ai compris qu'il faut créer des emplois. Parce que l'Etat ne peut pas tout faire. Je suis actuellement à Dakar, au Sénégal. Mon souhait, c'est de voir nous les Africains, parce que l'avenir appartient à la jeunesse que nous sommes déjà, de créer et de pouvoir engager nos bien-aimés aussi. Parce que si nous voulons voir l'Afrique développée, éviter aussi l'immigration clandestine, bien sûr. Il faut impérativement créer l'emploi. Parce que les gens pensent que le bonheur, c'est ailleurs, c'est ici en Afrique. Ce n'est pas ailleurs, c'est ici en Afrique. Voilà, c'est ici en Afrique. Nous avons les meilleures places. Il faut les exploiter. Il faut les exploiter. Comme je disais, voyages, barouques, communication. Vraiment, on a mis quelque chose sur place. Et vous aurez l'occasion de découvrir ça. Parce que nous sommes toujours dans le transport. La vente et l'allocation des voitures. Nous sommes aussi dans l'or. Nous sommes aussi dans l'agro-business. Salut les cultures, maraîchers, tout ça. Voilà. Dans la restauration, dans l'autorerie. Voilà, donc c'est tout ça. Et je t'en ai aussi à vous rappeler aussi le programme que nous aurons ici à partir du 4. N'est-ce pas ? Le 14 août, un événement franchement détail. Voilà, c'est la rencontre des jeunes entrepreneurs chrétiens africains dont je suis le président. Voilà. La première édition au Sénégal. Vous allez me poser la question. Pourquoi le Sénégal ? C'est beaucoup de choses autour de l'occasion. Je ne peux pas tout déballer. Mais le Sénégal, waouf. Dans l'histoire, il y a plein de choses qui nous permettent de commencer la première édition au Sénégal. Voilà. Donc, Oufo Boignet a fréquenté au Sénégal, Olympio, qu'on appelle Olympio, celui du Mali aussi. Il a fréquenté aussi. Je rappelle-moi le premier président malien. Keïta. Moudoubo Keïta. Moudoubo Keïta fréquenté ici. Et tout ça. Donc, l'idée de Gorée, etc. Il y a tellement de choses. J'ai compris. Je veux dire merci aussi au peuple sénégalais. Voilà. Qui ont fait le monument de la renaissance. La jeunesse. Je pense que c'est un truc comme ça. Où on aura l'occasion de découvrir beaucoup de choses. Voilà. Le Sénégal, c'est un très beau pays. Comme la Côte d'Ivoire, bien sûr. Comme beaucoup de pays. Comme le Cap Vert, etc. Et donc, très bientôt, vous allez voir que nous allons mettre un truc en place. Les voyages en Yodh. En Yodh, à partir de Praia, Taka, Konakri, Abidjan. Praia, Taka, Konakri, Abidjan. Ça, c'est très bientôt les voyages en Yodh. Vous avez tellement voyagé dans les caves, dans les tuyx. Cette fois-ci, il faut voyager en main. Voilà. On a fait le croisière. Le gros bateau comme ça. Et il nous rend l'occasion. Alors, donc, j'invite tout le monde. Le Peu Sénégalais est super. Voilà. Tout le monde est en route. Ceux de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, des Etats-Unis, de la France, de l'Italie, du Canada, et tout ça qui seront là, n'est-ce pas, l'événement de Thaï. Alors, on est ensemble. On est ensemble. On est ensemble.